Stéphane Berne se lance en politique, l'animateur fait une grande annonce sur Instagram. Ce dimanche 4 février 2024, Stéphane Berne a annoncé sur son compte Instagram qu'il se lançait un nouveau défi. L'animateur spécialiste de la royauté se présente comme candidat aux élections municipales partielles de Tirongardet, Heure-et-Loire. Stéphane Berne rentre dans l'arène politique. L'animateur très apprécié des Français apparaît sur une première photo à l'occasion de la campagne municipale lancée à Tirongardet, Heure-et-Loire. Un cliché dévoilé dans la presse locale sur lequel le compagnon de Yori Bayer apparaît décontracté, vêtu d'un jean et d'un pull vert. Il pose aux côtés d'un conseiller municipal d'opposition et d'une jeune assistante commerciale devant un modeste pavillon. Sur Instagram, ce dimanche 4 février 2024, Stéphane Berne a repartagé la page de ce journal local pour annoncer la nouvelle à sa communauté. « Sans aucun esprit partisan, animé du seul désir d'être utile à la collectivité, j'ai décidé de me porter candidat à l'élection municipale partielle à Tirongardet le 17 mars prochain », a-t-il révélé. « Une initiative visant à compléter le conseil municipal après la démission du maire Victor Provo. Je veux mettre mes compétences et ma notoriété au service de la commune et de ses habitants comme je le fais depuis dix ans, soucieux de défendre aussi notre beau patrimoine », conclut-il. Stéphane Berne a eu un coup de foudre pour Tirongardet. Interrogé par le Parisien, Stéphane Berne justifie sa décision en soulignant son rôle de pacificateur. Bien que devenir maire ne soit pas son ambition première, il n'écarte pas cette possibilité pour contribuer au bien de sa commune. Pour rappel, Stéphane Berne avait déjà été élu municipal à Paris de 1999 à 2001. Ayant quitté la capitale en 2021 pour couler des jours heureux dans sa propriété de Tirongardet, Stéphane Berne a eu envie de faire son retour en politique en s'engageant localement. Stéphane Berne souhaite défendre le patrimoine de la commune et redresser ses finances. Il exprime également son inquiétude quant à la compréhension des enjeux de la ruralité par les habitants de Paris. En cas d'élection, Stéphane Berne envisage de solliciter des fonds pour la commune et évoque déjà une possible visite de la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, qui l'admire pour son dynamisme et son engagement envers la culture dans les zones rurales. Tout un programme. Sous-titrage Société Radio-Canada